Waouh, il pleut des cordes dehors ! Heureusement, je suis bien au chaud chez moi ! Oh, un temps pareil a sûrement ruiné les cheveux de beaucoup de gens ! Hé ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Samy, tu me joues un tour ? Ouf ! C'est juste une poupée en papier ! Et apparemment, elle a été arrosée par cette terrible pluie ! Mais on va arranger ça ! Vous êtes d'accord, les amis ? Allons-y ! Commençons par sa coiffure ! Conseil de pro, il faut porter des gants pour ce travail ! Procédons à la teinture des cheveux ! Je pense que notre poupée sera parfaite en blonde ! Oh, j'ai failli oublier un ingrédient important ! Génial ! Maintenant, mélangeons bien et le re-looking va commencer ! La cliente est prête ! Prenons une mèche de cheveux et enveloppons-la dans du papier aluminium. La couleur est là ! Maintenant, appliquons-la soigneusement sur les cheveux. Bravo ! C'est magnifique ! Nous allons envelopper chaque mèche pour que la teinture tienne mieux. Voilà, nous pouvons continuer ! Attendez un peu pour que la couleur soit visible. Pendant ce temps, je vais vérifier l'eau. Tout fonctionne ! Waouh ! Waouh ! Ses cheveux sont forts et brillants ! Il faut les laver maintenant ! Bien que nous pourrions ajouter un peu de couleur ! Hé ! On dirait que la douche n'est pas d'accord ! Maintenant, c'est l'heure des produits de soins capillaires ! Comme ceci ! Et voilà ! Regardez ça ! C'est un shampoing extra mousse ! Oh ! Faites attention ! Oh ! Faites attention ! Ça pique ! Il faut surtout bien rincer ! Voilà ! Oups ! Les cheveux sont un peu emmêlés ! Je m'en occupe ! Retenez la leçon, mes amis ! Si vos cheveux sont emmêlés, utilisez de la pré-shampoing ! Répartissez-le doucement sur toute la longueur des cheveux, comme ceci ! Puis rincez à l'eau chaude ! Maintenant, les cheveux sont propres et soyeux ! On va les laisser sécher ! Et en profiter pour nettoyer un peu ici ! Un salon de coiffure doit toujours être bien entretenu ! Les cheveux doivent être secs à présent ! Ouah ! Regardez-moi ça ! C'est si doux ! Oups ! Je crois qu'il faut attendre encore un peu ! Oh ! Je suis désolée ! Eh bien, nous allons changer de tactique ! Séchons-lui les cheveux avec ça ! Attendez ! Ce ne sont pas mes cheveux que je dois sécher ! Youpi ! J'ai fini ! Je peux enfin enlever mes gants ! J'en n'aurai plus besoin aujourd'hui ! Un vrai styliste se doit de suivre les tendances de la mode ! Voyons voir ! Hein ? Et qui a mis cette photo ici ? Hmm... Les plus belles coupes de cheveux ! Ça me fait encore la leçon ! Même si... il n'a pas tort ! Celle-ci est parfaite pour notre poupée ! Je vais lui faire une coupe de cheveux très stylée ! Hop ! C'est mieux ! Oups ! J'ai oublié la frange ! C'est fait ! Cliquez sur « J'aime » si vous aimez ! Qu'en pense notre modèle ? Regardez ! Elle est satisfaite ! Super ! Mais je pense qu'il manque quelque chose ! Oui ! J'ai une idée ! Celles qui ont des cheveux raides veulent toujours avoir des boucles ! Pas vrai ? Hé ! Pas mal du tout ! N'est-ce pas ? Il manque juste la touche finale ! Ah ! Où sont-elles ? Les voilà ! Des pinces ! L'accessoire de la coquetterie par excellence ! Et celle-là est sympa aussi ! Mettons-la donc avec ! Oups ! On dirait qu'elle n'aime pas son nouveau look ! Ok ! Je vais rattraper le cou avec le maquillage ! Restez avec nous ! Notre poupée a l'air vraiment fatiguée ! Aidons-la à se détendre ! Le maquillage est le meilleur moyen de cacher les signes de fatigue ! D'abord, nous allons nettoyer sa peau avec des lingettes humides ! Débarrassez-vous des lingettes en un seul geste ! Oups ! Excuse-moi, Samy ! Nous avons besoin de mousse pour un nettoyage en profondeur ! Elle sert à nettoyer en douceur tous les pores de la peau ! Faisons-la mousser ! Massez son visage avec une éponge, comme ça ! Le nettoyage n'est pas encore terminé ! Nous devons aussi appliquer une lotion tonifiante ! Hé ! Où allez-vous ? Revenez ! N'ayez pas peur de prendre soin de vous ! Où sont-ils ? Je me souviens parfaitement les avoir mis ici ! Ah ah ! Les voilà ! Nous allons utiliser ces patches pour enlever les poches sous vos yeux ! Laissons-les un moment ! Voilà ! Vous pouvez faire une petite sieste maintenant ! Hé 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 ! Ah ah ! Ouh ouh ! Ouh ouh ! Ha 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 ! Oh ! Waouh ! Oups ! Oh oh ! J'ai failli m'endormir moi-même ! Voyons donc le résultat ! Youpi ! Fini les yeux fatigués ! Et voici le moment que je préfère un masque facial ! Ah ah ! Il est aussi recommandé d'utiliser des bâtons d'encens ! Profitez de l'odeur ! Wow ! Notre poupée est superbe ! Et maintenant hydratons sa peau avec un sérum ! Juste quelques gouttes sur tout son visage ! Il faut que ça s'imprègne bien ! Hop 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 ! Très joli ! Maintenant l'heure est venue de la maquiller ! Ou peut-être devrions-nous danser au rythme de la musique ! Oups ! Je crois que j'ai oublié une étape ! Nous devons d'abord appliquer de la crème pour le visage ! Ses lèvres sont trop sèches ! Elles aussi ont besoin d'être hydratées ! J'ai un baume spécial pour ça ! Voilà ! Maintenant sa peau est éclatante ! Et nous avons gardé le meilleur pour la fin ! C'est le moment beauté ! Alors vous êtes prêts à terminer le nouveau look de notre poupée ? Commençons ! J'ai des pinceaux spéciaux qui vont nous faciliter le travail ! Alors lequel choisir ? Je pense que celui-là fera l'affaire ! Commencez par étaler doucement de l'anticerne sous ses yeux ! Comme ceci ! Nous devons nettoyer le pinceau maintenant ! Ou peut-être que je devrais en profiter pour peindre d'abord ! Très bien ! Revenons à nos moutons ! Maintenant du fond de teint ! Allons-y ! Nous allons prendre une éponge et répartir soigneusement le fond de teint sur tout le visage ! Le front, les joues, le nez... N'oubliez rien ! Et voici quelque chose qui aidera à obtenir un super look ! Commençons par le contouring ! Cela permet d'ajouter du relief ! Ensuite nous avons besoin d'un surligneur pour donner un effet lumineux ! Utilisez du blush ! Moi j'aime l'appliquer avec mon doigt ! Que diriez-vous d'un tatouage temporaire ? Ok ! Le client est roi ! Quelle couleur d'ombre à paupières aimeriez-vous ? Rose vif peut-être ? Essayons-le sur une paupière d'abord ! Waouh ! Ça en jette ! Je vais l'appliquer sur l'autre aussi ! J'adore le maquillage rose ! C'est celui que je préfère ! Maintenant occupons-nous des sourcils ! Nous devrions aussi accorder plus d'attention aux cils ! Collons-les ! Ah tchoum ! Oups ! C'est drôle ! Mettons-les au bon endroit ! Hop ! Voilà ! Juste ici ! Maintenant appliquons le mascara ! Et nous devons aussi choisir un rouge à lèvres ! Alors quelle couleur ? J'aime bien celle-là ! Il y en a pour tous les goûts et toutes les occasions ! La couleur est géniale ! Seulement maintenant j'ai envie d'en essayer une autre ! Pas de panique ! Il suffit de l'effacer pour essayer une autre nuance ! Toutes les nuances de rose ! J'adore ! Je veux aussi ajouter quelques dernières touches ! Waouh ! C'est incroyablement élégant ! L'artiste maquilleuse Sue a terminé son travail ! On fait un défilé de mode ? Allons-y ! Sous-y ! ... Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, c'est fait ! On peut passer à autre chose. Heureusement, j'ai ma trousse de beauté. C'est parti pour une vraie séance de maquillage. Ce contouring fera l'affaire pour commencer. Appliquons-le sur son visage. Que la métamorphose commence ! Évidemment, ce n'est que le début. Nous allons lui donner un peu de couleur. Nous avons l'embarras du choix. Regardez ça ! Et voilà ! C'est beaucoup mieux ! Passons aux sourcils. Il faut lui trouver une jolie forme. Hum, que penses-tu de ceci ? Derk ! D'accord, d'accord. Et ceux-là ? Ah oui, j'adore ! Génial ! Les amis, vous aimez la façon dont ça prend forme ? Cliquez sur « J'aime ». Il est maintenant temps de passer au maquillage. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une palette riche en couleurs et d'un pinceau. J'aime ! Hum, cette teinte ! Le mascara donnera du volume à tes cils. Ah ah ! Et c'est instantané ! Il va vraiment bien notre poupée ! Passons maintenant au rouge à lèvres. Hum, essayons donc la teinte framboise. Oh, tu es superbe ! Les amis, comme toujours, cliquez sur « J'aime » si vous aimez le résultat. Ha 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 ! Notre poupée a rougi de mon compliment. C'est trop mignon ! Ok, maintenant, il est temps de teindre ses cheveux. Waouh ! Quel choix de couleur ! Je vais choisir ce rose. Hum, quelle couleur s'accorde de mieux ? Celle-là ? On dirait qu'elle n'est pas d'accord. Et le vert ? Super ! Les amis, utilisez votre couleur préférée. Votre poupée l'aimera à coup sûr. Ok, le maquillage est terminé. Les cheveux et les vêtements sont joliment colorés. Mais je ne vous laisserai pas sans... Quelques accessoires ! Youpi ! J'ai une grande collection d'accessoires parmi lesquels choisir. Essayons donc ces jolies boucles d'oreilles. Et j'ajoute quelques strass dans tes cheveux. Regarde ça ! Voici le look final. La première poupée est terminée. Et maintenant, il est temps de passer à l'héroïne suivante. Nous avons plusieurs possibilités. De qui allons-nous nous occuper maintenant ? Oh, elle donne toute envie ! Je vais choisir cette image pour l'instant. Mais après, nous les colorierons toutes. Restez avec nous ! Cette fois-ci, nous allons commencer par les cheveux. Faites votre choix. Crayons ou marqueurs ? J'ai compris ! Notre héroïne aime les crayons. Alors allons-y ! Et maintenant, donnons un peu de couleur à son visage avec de la poudre. Mieux encore ! Mieux encore ! Prenons une couleur plus vive. Hmm... Peut-être un peu de blush sur les paupières aussi. Oh ! Elle n'est pas d'accord ! Je plaisantais ! Reviens ! Oh ! Oups ! Nous avons oublié d'attacher ses yeux, ses sourcils et ses cils. Et voilà ! Continuons ! Cette couleur va trop bien avec ses yeux. Je vais essayer un maquillage différent cette fois. Qu'en dites-vous, les amis ? Et maintenant, nous pouvons coller les faux cils. Oh ! Regardez comme ils sont longs ! Le maquillage des yeux est terminé. J'aime bien ce rouge à lèvres corail. Passons maintenant aux accessoires. J'aime bien ces boucles d'oreilles en forme de cœur. J'ai tout un tas d'accessoires de la même collection. J'ai aussi décidé de colorer ses vêtements en rouge. J'aime beaucoup le résultat ! Et la poupée a l'air d'aimer ça aussi. Bon, eh bien à présent... Oh ! Notre nouveau modèle est déjà là ! Juste attend ! Commençons par le teint du visage. Je vais choisir une couleur et colorer son visage. J'ai choisi des tons bruns pour ses cheveux. J'ai hâte de voir le résultat final. Et voici la couleur des yeux ! Ah ah ! Parfait ! J'ai aussi choisi des sourcils de cette forme. Oh, waouh ! Ce que je préfère dans le maquillage, c'est de toujours essayer de nouvelles choses. Restez avec nous pour admirer le résultat final. Si seulement mon maquillage pouvait toujours être parfait dès le premier essai ! Waouh ! Au fait, avez-vous vu mon salon de manucure en papier ? La vidéo est déjà sur la chaîne. Maintenant, nous allons choisir une couleur de rouge à lèvres. Et voilà ! La dernière étape consiste à choisir les accessoires. Nous n'avons pas encore utilisé de grandes boucles d'oreilles. Je pense qu'il faut essayer d'abord au cas où quelque chose ne serait pas assorti. Ah ah ! Waouh ! Le résultat est superbe ! Eh bien, continuons ! Avec cette poupée, nous allons essayer quelque chose de nouveau. Ta-da ! La roue de la fortune ! Regardez le choix qu'il y a ici ! Tournons la roue ! Et nous commencerons avec... Les vêtements ! J'adore les surprises ! Nous n'avons pas encore commencé par les vêtements. Ha ha ! Et maintenant, la deuxième partie. La couleur des yeux. Oh ! Ce violet est si joli ! Et maintenant, nous allons teindre ses cheveux ! Hmm... Quelle couleur n'avons-nous pas encore essayé ? Rouge ? Alors peut-être vert ? Hmm... Bleu ? Oh ! Bingo ! Oh ! Cette fois-ci, c'est au tour des accessoires ! La styliste Suzanne a fait son choix ! Et voici un maquillage express ! Wouh ! Et pour la touche finale... Un rouge à lèvres éclatant ! Si vous avez aimé le résultat, cliquez sur « J'aime » les amis ! Et il est temps de passer à l'héroïne suivante ! Oh ! Bonjour ! Tu es un peu pâle ! Je pense que tu devrais manger quelque chose ! Ha ha ! J'aime beaucoup sa coiffure ! Et avec une nouvelle couleur de cheveux, elle aura l'air encore plus cool ! Choisissons une couleur pour ses yeux qui ira avec les cheveux ! Pourquoi ne choisis-tu pas toi-même tes accessoires ? Ok ! C'est parti ! Nous avons terminé ! J'adore le résultat ! Et voici le dernier dessin ! Bonjour, jolie dame ! On va te refaire une beauté ! Quelle couleur devrais-je choisir pour tes cheveux ? Hé, Suzy ! Réfléchis ! Qu'est-ce que je choisirais, moi ? Oh ! Bonne idée ! Merci ! Ça m'est accro au jaune ces derniers temps, alors je vais essayer aussi ! Nous utiliserons aussi un peu de rose ! Ajoutons quelques couleurs ici et là ! Et bien sûr, j'applique aussi du blush sur son visage ! Les yeux de notre poupée ressemblent à deux saphires ! Et des sourcils droits et bien nets ! Ensuite, je maquille les yeux ! Allons-y ! Le rouge à lèvres doit être assorti ! Ajoutons du volume à ses yeux avec l'eyeliner ! Et enfin, je vais colorer ses vêtements ! J'aimerais pouvoir colorer mes tenues aussi facilement ! J'ai préparé un ensemble d'accessoires ! Oups ! Mettons tout en place ! Et notre dernière héroïne est prête, elle aussi ! J'ai tout un coup d'œil à chacune d'entre elles ! Et voilà ! Chou, c'est parti ! J'ai trouvé un éclairé ! J'ai trouvé un éclairé ! Hum, est-ce que ce style m'ira à moi aussi ? Est-ce que je devrais l'essayer ? La coiffure est facile à reproduire. Et j'ai aussi un collier ras-de-coups. Oh, j'adore ! Si, non d'une pipe ! Tu es très jolie ! Tout ça grâce à notre vidéo d'aujourd'hui. Bon, j'ai un rendez-vous. Je vous laisse, les amis. Hein ? Je crois que j'ai raté quelque chose d'intéressant. Bon, mes amis, cliquez sur « J'aime » pour que je puisse participer la prochaine fois. Au revoir ! Salut, les amis ! Aujourd'hui, nous allons décider sur quoi nous allons exercer notre talent d'une différente façon. Tu as écrit ce que nous allons faire. Et moi, j'ai écrit avec quel matériel ? D'abord, décidons ce que nous allons fabriquer aujourd'hui. Nous allons faire, euh, des personnages d'Encanto. Dépêche-toi, tu ! Prends un papier dans ma boîte. Ok, ok ! Donc, nous allons créer des personnages en... Papier ! Super ! Oh, je m'attendais à un truc un peu plus amusant ! Oh, Samy, fais-moi confiance ! C'est toujours amusant de travailler avec du papier. Je vais te montrer. Ah bon ? Ok ! Attends-moi ! Re-bonjour, les amis ! Donc, aujourd'hui, nous allons dessiner des personnages d'Encanto. Commençons avec Mirabelle. C'est quand même l'héroïne du dessin. Bonne lit. Sous-titrage Société Radio-Canada Le papier et les marqueurs, c'est nul ! Si seulement je pouvais peindre avec de la glace, j'aurais tous les parfums dans ma boîte ! Quoi ? Tu plaisantes ? C'est sûr que personne n'a jamais fait ça ! Et apparemment, ce n'est pas près d'arriver ! Ok, je me contenterai de la manger ! Bon appétit ! Il m'a déconcentrée ! Mirabelle a besoin de vêtements ! Les amis, je vais vous montrer comment créer les patrons des vêtements en s'aidant de la lumière ! Vous avez déjà vu ça ? C'est Roger qui m'a montré ! Waouh ! Et tu ne m'as rien dit ! Petite cachotière ! Comment as-tu pu me cacher ça ? Voilà ! Les modèles sont créés ! Il ne manque que du papier coloré ! Je peux t'aider pour ça ! J'en ai toute une collection ! Regarde ! Oh, waouh ! J'adore cette couleur et celle-là aussi ! Ça sera suffisant pour l'instant ! Je m'occupe du haut ! Sam, tu peux te charger de la jupe ! Pas de problème ! Personne ne fait de plus jolies jupes que moi ! Ah oui ? Eh bien, dans ce cas, défends-toi ! Comment as-tu me défié ? Ouf ! Eh bien, la tenue de Mirabelle est prête ! Il est temps de l'habiller ! Oui, juste qu'il manque un petit quelque chose pour la jupe ! Je sais quoi d'autre ajouter ! Je sais quoi d'autre ajouter ! Écarte-toi ! Il suffit de mettre un peu de colle ici et toi, tu vas chercher les paillettes ! Oui, chef ! Je les ai toujours à portée de main ! Oh non ! Si ! Tu en as versé beaucoup trop ! Super, Sam ! Toujours attentif aux détails ! Notre Mirabelle a maintenant une jolie tenue ! Mais elle a aussi besoin de jolies chaussures ! Trop facile ! Si ! Elle devrait aussi porter des bijoux, des perles, des boucles d'oreilles ! Enfin, tu vois quoi ! Tu as raison ! Mais tes bijoux ne sont pas à sa taille ! Ceux-ci, en revanche, lui, iront à merveille ! Et hop ! Je ne comprends pas ! Si ! Mirabelle ne va rien voir ! Tu as oublié tes lunettes ! Je n'ai rien oublié ! J'ai juste gardé le meilleur pour la fin ! Regarde ! Ok, ça y est ! Notre premier personnage d'Encanto est terminé ! Cliquez sur « J'aime » si vous aimez ! Si ! On a d'autres personnages à dessiner ! C'est vrai ! Qui est le personnage suivant ? Oh ! Super ! C'est Dolores ! Malheureusement, je n'ai pas la même superoui qu'elle ! Je sais comment créer Dolores à partir d'un autre matériel ! Tu n'as toujours pas abandonné l'idée, n'est-ce pas ? Donne-moi juste un instant et je te montrerai Super Dolores sablé ! Oh ! C'est dommage ! Les créations en sable ne durent jamais très longtemps ! Mais l'idée était bonne ! On n'a qu'à essayer ensemble la prochaine fois ! Ok ! Maintenant, il nous faut les patrons pour ces vêtements ! Les voici ! D'ailleurs, j'ai toujours un stock important de papier coloré ! Oh, merci ! Regarde, je crois que ces deux couleurs iraient bien ensemble ! Il faut juste découper les vêtements… Et hop ! Voilà ! Maintenant, collons-les sur notre modèle ! Qu'est-ce que j'avais dit ? Les couleurs s'accordent à merveille ! Elles portent une tenue très tendance ! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Je vais voir de quoi il s'agit ! Reste avec nous, les amis ! Me revoilà ! C'est Sam qui a fait ce bruit ! Il se dispute avec Barbie à propos de je ne sais quoi ! C'est juste que Dolores a besoin de chaussures ! Et Barbie ne veut pas partager ! Vraiment ? Barbie est plutôt généreuse en général ! Mais c'est sa paire préférée que tu voulais lui prendre, non ? Oh, Sam ! Rends-moi mes chaussures ! J'en ai besoin pour aller en soirée ! Rends-lui ses chaussures ! Elles n'iront pas pour Dolores de toute façon ! Oh, au moins j'aurais essayé ! Et on fait quoi alors ? J'ai déjà créé ces baskets ! Elles suivent très bien avec le reste de la tenue ! On va les coller, puis on va leur donner un peu de style ! Tu as une suggestion ? Oui ! Regarde ! On a l'embarras du choix ! Super ! D'ailleurs, peut-être qu'on peut en profiter pour te décorer toi aussi ! Sam, je plaisante ! Voilà qui est intéressant ! Dolores dit qu'elle a entendu quelque chose ! Non, c'est trop ! Un peu ici et là ! Elle va être magnifique ! Sam est en train de fabriquer quelque chose ! Dans ce cas, je vais m'occuper d'Isabella ! Sam, fais attention ! J'ai terminé ma création ! Sam, excuse-moi, mais c'est quoi au juste ? Ça ne se voit pas ! C'est Isabella, enfin ! Mais elle est si... différente ! Bon, d'accord ! Sam ne te vexe pas ! Nous allons faire une Isabella en papier super sympa ensemble ! Tu vas voir ! Pendant que tu dessinais, j'ai choisi des tenues ! Voyons voir ! Oh, le patron ! C'est une robe ! C'est moi qui choisis la couleur ? Eh bien, évidemment ! Je choisis le rose ! Essayons pour voir ! Il manque quelque chose ! Je sais ! Un manteau ! Et je l'ai déjà préparé ! Excellent, Sam ! Je sais ! J'ai du talent ! Que veux-tu ? Oh, waouh ! Ça lui va ravir ! Je t'avais dit qu'on ferait un super boulot ensemble ! Il ne reste plus que les chaussures, sur lesquelles on va mettre un peu de maquillage ! Tu as parlé de maquillage ? Tu as besoin de produits cosmétiques ! Oh non, non, Sam ! Je me suis trompée ! Je parlais juste de paillettes ! Regarde l'effet que ça donne ! Bon, eh bien, je reprends ça alors ! Non, attends ! Quoi ? J'ai besoin de vernis à ongles ! Oh, juste une seconde ! Le vois-y ! Merci ! Comme ça, je peux fixer les paillettes sur les chaussures avec le vernis ! Ça va être superbe ! Notre Isabella a besoin d'un bijou à son cou ! Je m'en occupe ! Un rat de cou ? Bonne idée ! Et on peut y ajouter une pierre, comme ceci ! Isabella doit briller de mif ! Je vais lui ajouter des paillettes violettes dans les cheveux ! On n'en rajouterait pas une fleur ! Sans fleur, elle ne serait pas vraiment Isabella ! Excellente idée ! Mais cette fleur est trop grosse ! Ah ouais, je... Pas de souci ! J'ai ce qu'il nous faut ! Elle peut peut-être faire pousser une fleur dans ce pot ! Sam ne dit pas de bêtises ! Isabella est en papier ! La fleur serait réelle ! Sam revient ! On va passer à Luisa à présent ! Et enlève-moi ce pot-là ! Je suis aussi fort que Luisa ! Je peux le porter facilement ! Sam, t'attends-t-on ! Je m'inquiète un peu ! Contente-toi de faire ce que tu sais faire ! Et facilement ! Pour moi, par exemple, c'est le dessin ! Well, j'en suis Sam, le Magnifico ! Je suis spécialiste en création de vêtements ! Mais non ! Pas comme ça ! Non ! Oh ! Pourquoi je n'arrive à rien ? Sam ne dit pas ça ! Tu es l'un des meilleurs stylistes que je connaisse ! Mais à présent, nous avons juste besoin de repasser ces patrons pour continuer avec les vêtements ! Repasser ? Ça, je sais faire ! Laisse-moi passer ! Je vais tout repasser immédiatement ! Et hop ! Eh bien, c'est mieux, non ? Beaucoup mieux, Sam ! À présent, choisissons les couleurs pour le haut et le bas ! Comme ça ! Qu'est-ce que tu en dis ? Si ! Tu as encore tout mélangé ! Mais ne t'inquiète pas ! Je vais rectifier le tir ! Et hop ! Merci ! Maintenant, nous allons coller cette doudoune ! Attends ! Ce n'est pas encore prêt ! Ne le colle pas tout de suite ! Sam, je sais ! Je plaisantais ! Bien sûr que nous devons d'abord styliser la veste ! Tu m'as fait peur ! J'ai cru que mon modèle serait gâché ! Regarde ce que ça donne ! J'aimerais bien m'habiller comme ça, moi aussi ! Mais ce n'est pas fini ! Il manque les chaussures ! Et là, on aura la tenue au complet ! Sam, je suis désolée, je ne peux pas m'en empêcher ! J'ai envie d'ajouter des détails ici et là ! On dirait que l'inspiration me prend quand tu es dans les parages ! J'espère que ce que je fais te plaît ! Évidemment ! C'est moi qui t'ai tout appris ! Eh bien, ajoutons encore un peu de brillance ! Et toujours plus de brillance ! Voilà ! Nous avons terminé un nouveau personnage d'Encanto ! J'aime beaucoup ! Voyons qui d'autre tu as choisi pour aujourd'hui ! Oh ! Peppa ! Génial ! Vas-y, commence-en moi ! Je vais essayer de la tricoter avec ça ! J'imagine que tu avais un papier avec le mot laine dans ta boîte ! Ah si ! J'ai eu un petit problème ! Ne t'inquiète pas, je vais t'aider ! Peut-être qu'on peut tricoter ses vêtements ! Hein ? Tu en penses quoi ? Sam, j'ai déjà tout prévu pour ses vêtements ! Nous allons nous passer de laine pour cette fois ! Regarde, nous allons lui faire un eau doré ! Super ! Avec une jupe rose, excellent ! Et des bottes dorées pour la touche finale ! Et voilà ! C'est déjà terminé ! Et si Peppa n'aime pas sa tenue et déclenche une tempête ! Je suis préparée à tout de toute façon ! J'espère que ça va lui plaire ! Oh les amis, assurez-vous d'inclure des fleurs à sa tenue ! Chut ! Chut ! Laisse-moi finaliser le look de Peppa, s'il te plaît ! Ok, je te propose de tirer à pile ou face ! Face-toi à pile, c'est moi ! Ah ! Je prendrai une pièce truquée la prochaine fois et je gagnerai ! Pas besoin d'attendre la prochaine fois, Sam ! On peut terminer Peppa ensemble ! Eh bien, nos personnages sont terminés ! Jetons donc à nouveau un coup d'œil à toutes nos héroïnes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouais, c'est ça ! Tu étais où ? J'ai montré nos personnages à Roger ! Il a bien aimé ! Qu'est-ce que c'est tout ça ? Ciment, feuilles d'arbres, eau de pluie, ça veut dire quoi ? C'est la liste de matériaux à utiliser pour nos prochaines séances de bricolage ! Tu te prépares déjà pour la prochaine fois ? Bien sûr ! Dans ce cas, laisse-moi ajouter quelque chose sur cette liste ! Quant à vous les amis, on se retrouve pour notre prochaine séance de bricolage ! Au revoir ! Abiaz-toi ! Hi, y'all ! Sous-titrage ST' 501 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 It smells so good that you even got hungry, right ? Here, this is for you ! No one can do without a healthy smoothie during our beauty routine ! Oh, so we're moving on, let's wash it off ! Umm not with this, no ! Let's take a shower and… Ok Sue, pull yourself together… We'll take a shower ?! Yes, finally ! Now we need a soft towel We'll dry your skin with smooth movements only Like this Oh, I wet my hands as well That's it, great So let's move on to the eyebrows You gotta do it only along the direction of hair growth The eyebrow shape is very important for every face Remember this and don't overdo it Phew, that wasn't easy, but we did it High five And now my favorite beauty ritual A cloth face mask I'm gonna gently spread it all over your face like this And then we'll wait for ten minutes Hey, you know what? I'm going to apply this mask too This is what I call relaxation Friends, a short break and we'll be back Alright, I took off my mask Let me help you now, girlfriend What? Did you like it? Even your eyes sparkle now But we will give them even more brightness Don't be afraid, I'm a master at this So, do you feel okay? That's great Look, your lips are a little chapped A special scrub will help here First we'll apply a little bit of it Like this And now with the help of a special brush We'll clean your lips Let's wash everything off Okay, we are done with the skincare routine Let's move on to makeup And the step number one is to prepare your skin We will just apply a little bit of this And distribute it all over your face This will be the base for the makeup Step number two Foundation I have a mattifying face cream here It is very gentle A little bit more on your chin Uh-huh, I think that's enough Now we're gonna give your whole face an even shade By the way, it is very important to choose the right tone I remember once I got sunburnt on the beach And did not take this into account When in the evening I was getting ready for a party Oh, my face became a tone darker And the foundation looked as dumb as possible Okay, enough laughing at me We still have a lot of work to do Now we will properly style your eyebrows hair by hair And from this side, like this Great! Well, let's tint your beautiful eyebrows now Friends, we just acted out a skit to make sure you're watching carefully Now let's get back to your eyebrows We will work with a special pencil This way, from the nose a little to the side and up We'll repeat the same with the other eyebrow Whoop, 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 perfect! Here's something I can't really live without A super lengthening waterproof mascara What? But what's happening? Looks like I'm not the only one who likes it Oh, no, no, don't be so upset, please Look, Barbie got everything back Although she got a little messed up Whoops! Do I have a magic paper napkin? Oh, that's right Thankfully that's only to our advantage Now look straight ahead Don't blink yet Carefully Now look up, I'll work on the lower eyelashes Perfect! Oh, I also got a little dirty No, 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 is that the magic napkin? Oh, oh my! Friends, I need a minute to change everything back Stay tuned! This is amazing! A dry napkin turned me into paper And a wet one returned me back Well, we've only got a wet one Well, we've only got… Oh, hold on a second Wow, we are invited to a party Only now your makeup is rather for a daytime And for the evening we can make it brighter We'll draw arrows and your look will immediately become different Next goes the eye shadow What color would you choose? Maybe this one? Wow! It magically changed its color! Look! What? Don't you like it? That is okay We can easily remove this now Oh, thank you, Barbie Do you think this color would be better? Okay Let's try it out Oh, of course! This bright pink will look great! Oh, you're already so beautiful! Am I right, friends? Well, this is something you won't need at the party Wait, I'll do your hair a little You had better cover your eyes now During the day you can go to the store looking casually, of course But with the makeup as chic as yours Your hair needs to be flawless Here's a pair of matching earrings for you Very beautiful What? Do I smell good? Thank you Well, I can definitely share my perfume with you We just need to add a couple of tiny touches The blush highlights the cheekbones Oh, and the chin, too Well, the last thing for today is a shiny lip gloss Check this out! This color is called Strawberry Cocktail It works for everyone Let's apply a thicker layer It is water-resistant So you can drink on it as much as you like And we are done now You look amazing! Perfect for the runway or for the cover of a magazine Hmm, actually, why not? Come on, say cheese! Oh, please! Hmm, please! Lemme down! Ah And here you are And here we are Sous-titrage ST' 501 Let's see Sue gets more followers than Sam Rename the channel Slick Sue A million likes Sue This is outrageous I've gotta go back or I'll be completely forgotten Whoosh, I'm Sam Slick Slime, Sam Oh, oh, wait I forgot my ducky Bon, il me faut une pâte de poulet Oh, la pâte de canard, c'est bien aussi Mets ça là-dedans Merci Ensuite, quelques gouttes de larmes de licorne Hein? Un, deux, oups! Ah, ça devrait être quand même correct Maintenant, j'ai besoin d'une très grande cuillère Hein? Échec et dame? Hein? Oh, merci Alors, échec et dame Pétard de slime Ok, tu es sûre de vouloir ça? Alors, tiens, encore quelques borgers Sérieusement? Ça a marché? Je suis génial, je suis puissant Je suis le plus grand magicien du monde Hé, sorcier, arrête, tu vas détruire toute la maison comme ça Qu'est-ce qui se passe ici de toute manière? Tu ne le vois pas par toi-même Ma magie fait des merveilles Est-ce qu'on a une nouvelle poupée Elsa, maintenant? Non, c'est la même C'est juste qu'elle aime tellement nos vidéos sur les poupées en papier Qu'elle a voulu jouer avec un coffret de beauté en papier J'ai donc dû lui fabriquer une poupée en papier Ouah! Pendant que tu travailles sur le sortilège inversé, je vais aller jouer avec Elsa Hein? Sans moi? Voyons donc ici Bonjour les amis! Est-ce que vous êtes prêts pour un nouveau relooking sur papier? Oh! Hé! Allons-y-sous! Quelle est la première chose au menu? Voyons voir! Oh! Un superbe masque en feuille hydratant Oh! Et c'est un joli petit cerf! Il fait très princesse! Appliquons maintenant le produit sur son visage en le lissant bien Hé! Elsa, tu as déjà changé! Tu ressembles à Sven! Oh! Je vais bien! Qu'est-ce que c'était d'ailleurs? C'était Sven qui a apprécié ta blague sur les cerfs! Je pense que ça suffit! Enlevons le masque! Et remettons-le à sa place! Ici, de l'autre côté, nous avons des patches pour les yeux et d'autres pour les lèvres Ils sont extrêmement efficaces, soit dit en passant vérifiés par un slime Oh! Samy, ça te va vraiment bien! Je sais! Elsa obtient ainsi de belles lèvres renouvelées Maintenant, utilisons les patches pour les yeux Oh! Regarde ça! Ils ont des motifs! Voilà! Hop! Maintenant, laisse tes yeux se reposer un peu Au fait, ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne Peuvent le faire maintenant! Tu parles! Je pense que ça suffit! Enlevons-les! Nous allons maintenant utiliser des serviettes en papier pour enlever le surplus sur le visage En faisant seulement des mouvements doux Génial! Oh! Ça chatouille! Non, elle est juste impatiente De voir la suite de sa routine voter Ou est-ce que c'est toi qui ne peux plus attendre? Non, non, non! Bon, d'accord, je suis curieuse Maintenant que les soins de la peau sont terminés, préparons-nous au maquillage Prenons l'eau micellaire Versons-en un peu sur un coton Et essuyons soigneusement le visage, le cou et le décolleté Oh! Non, non, non! Ne pleure pas! Ce ne sont que des boulots Laissez passer un expert! Ahem! Tout est clair! La crème du cerf contre l'acné va aider Nous sommes chanceux de l'avoir! Je ne savais pas que les cerfs avaient de l'acné Ok, prenons un peu de coton doux Et nettoyons ton visage une fois de plus Tu vois, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter Fixons l'effet avec un tonic doux pour... Est-ce que tu ne pouvais pas être plus prudente? Je n'aime pas qu'on m'attrape comme ça Qu'est-ce que... Oh là! Non, c'est un slime rose Oh, Samy! Tu es vraiment un petit farceur Super! Nous passons à autre chose Oh là là! Combien de pinceaux il y a ici? C'est le paradis pour un artiste Commençons par celui-ci pour les ombres à paupières Et maintenant décidons de la couleur... Hum... Vert peut-être? Hé! Utilise le vert si tu veux qu'Alza passe pour un troll de pierre Le rose est la couleur parfaite pour toutes les saisons Aïe! Quelle impolitaine! Il semble que notre mannequin sache exactement ce qu'elle veut Et j'ai justement la bonne palette Wow! Il n'y a jamais trop d'ombre à paupières, n'est-ce pas? Commençons par une teinte claire et terminons par la plus foncée Nous allons maintenant utiliser un pinceau plus fin Pour mettre en valeur les coins des paupières D'ailleurs, nous avons également Quelques ombres à paupières paipées Oh là là! Continuons avec le farajou Voici un pinceau pour le farajou Il n'y a plus qu'assez d'illuminateurs différents dans notre coffret de beauté Quelques mouvements légers le long des pommettes Oh! Regardez comme elle est devenue jolie Et attendez, est-ce qu'il ne reste plus qu'une seule section de notre coffret de beauté? Ce n'est pas juste Oh! Ne sois pas triste, Samy Il reste encore beaucoup de choses avec lesquelles jouer Par exemple, cette crème spéciale pour les yeux Elle aidera à fixer le maquillage afin que les ombres à paupières ne s'abîment pas Oh! Et que penses-tu des faux cils? Mes amis, vous allez voir comment son look va changer immédiatement Oh! C'est beaucoup de rouge à lèvres Mais pourquoi ils sont tous bleus? Monsieur Magnifique, est-ce que tu as arrêté de t'y connaître en produit de beauté? Oh non d'une vache! J'ai failli perdre mon déguisement Seul l'emballage est bleu Et le rouge à lèvres ressemble à ça Ah! Quelle belle couleur! Essaye-la sur ses lèvres Commençons par adoucir et hydrater un peu les lèvres d'Elsa Super! Maintenant le rouge à lèvres Eh! Prenons celui-ci pour un maquillage de jour, d'accord? Le rouge est beaucoup trop bruyant Oh! Tu as tellement raison! Ok, c'est parti! On le remet à sa place La dernière étape consiste à fixer le maquillage Il suffit de quelques mouvements Et voilà! Non, non, non! C'est moi qui décide quand dire voilà! C'est parti! J'ai dit, c'est parti! Ah! Surprenons quelques-unes, veux-tu? Quelle idée incroyable, Sam! Je sais! Toutes mes idées sont allumées Maintenant, montre-nous le résultat! Une dernière touche finale et le tour est joué! Voulez-vous voir un tutoriel étape par étape sur la façon de fabriquer une telle trousse de beauté? Alors, restez à l'écoute! Encore un peu! Mais pourquoi cette chose est si lourde? Samy, Samy, qu'est-ce que tu fais? On a déjà filmé la scène du chaudron? Qu'est-ce que tu en fais? Laisse-moi prendre mon chapeau et je vais te montrer Mon d'une vache! Maintenant, je vais tout te montrer! Cafard et randonneur! Slime et casse-moisette! Des casse-moisette, quoi? Commençons à bricoler! Oui, oui, oui! Tiens, prends ça et aide-moi un peu! Tes souhaits sont mes ordres! N'oublie pas, pas plus de trois gouttes! Pourquoi trois? Bon, d'accord! Un, deux, trois... Ok, j'ai fait ça! Qu'est-ce qu'il y a après? Oh, oh! Qu'est-ce qu'il se passe? Waouh! Ce sont tous les éléments de notre coffret de beauté! Tu n'as pas à me remercier? Oh! Est-ce que cette pièce est perdue ou quelque chose comme ça? Je vais remercier notre imprimante couleur qui fonctionne très bien! D'accord, commençons! Il y aura quatre étalages de produits de beauté! Le premier contiendra... Euh, tous les essentiels! Un masque hydratant, des patches pour les yeux et pour les lèvres! D'accord, d'accord, on a compris, mais pourquoi ce truc est vide? Oui, je suis désolée, je voulais juste me détendre et j'ai oublié de remettre ça en place! Oh, Samy, Samy! Et de ce côté, nous avons des patches pour les yeux et les lèvres! Et là, c'est vide aussi! Sérieusement? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Et qu'est-ce que tu as dit? Et nous avons passé un très bon moment ici! Tu aurais dû les mettre sous les yeux! Cette dame peut-elle au moins terminer la procédure? Non, je vois! Un cactus aux lèvres pulpeuses? C'est nouveau! Mais non, les troubadours! Du tibidabo chantent à leur sujet depuis toujours! Oh, joli cactus! Oh, joli cactus! Tu es le meilleur que j'ai jamais vu! Et ça se passe comme ça! Oh, quelle chanson entraînante! Tu parles! Et c'est très... fatigant! Il faut que je m'allonge! Ouf, je suis en sueur! Tu vois? C'est pourquoi les serviettes doivent toujours être à portée de main! Nous les attacherons ici! Maintenant, l'eau micellaire et les éponges vont dans la moitié gauche! Le tonic et la crème dans la moitié droite! N'oublie pas le coton dufteux! Il sera également très utile! Tu as raison! Seulement, nous n'avons pas besoin de celui-ci! Je te le dis, tout se range bien dedans, comme dans un jeu interactif, tu vois? Hein? Suzy, qu'est-ce qu'il se passe? Je ne comprends rien! Ce n'est pas ce qui est supposé être là! Oups, j'ai dû mélanger quelque chose! C'est mieux comme ça! Tu te moques de moi, Suzanne? Oups! Donne-moi une minute pour terminer! Nous avons un petit problème technique et prenons un peu de thé! Il s'agit de la pièce principale avec les ombres à paupières et le miroir. J'ai collé une palette de plus. Abordons maintenant la partie interactive dont notre Sam est si fier! Est-ce que tu as terminé? Presque! Il ne me reste plus qu'à mettre ces pinceaux à leur place! Voilà, c'est fait! Voilà c'est dont je te parlais! Regarde cet étalage phénoménal! Ouah, c'est vraiment cool! Je dois avoir ça! Sam! Une onduite, une vache! Je ne refuserai pas un tel coffret beauté non plus! Ok, voici la crème pour les yeux, une éponge douce, un baume à lèvres. Euh, elle est fossile! De quoi ai-je l'air, Suzy? Tu ferais mieux de ne pas cligner des yeux, sinon tu vas t'envoler! Il ne nous reste plus qu'à nous occuper des rouges à lèvres et nous aurons terminé! Le cœur sur le capuchon indique la couleur du rouge à lèvres. C'est celui que je préfère! Et mon préféré finalement, c'est ce rose! Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce bricolage? Vous avez oublié, revenez voir! Lucan, ne coupez pas! Ceux qui veulent des soins pour la peau à droite et pour le maquillage à gauche, nous prendrons soin de votre fourrure en peluche au milieu. Tout le monde, venez me voir un par un! Mon assistante va vous donner des patches pour les yeux. Donc Elsa a bu une potion pour jouer avec les cosmétiques en papier et le reste peut simplement venir... Oh, 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 bah et tout le monde, nous avons été exposés! Courrez! Mes amis, ne vous inquiétez pas, toutes nos Elsa ont pris plaisir à tourner cet épisode. Si vous l'avez aussi apprécié, donnez un like et abonnez-vous! Et demandez à vos amis de s'abonner aussi! Et si on essayait de te transformer en une Suzy en papier, hein? Non, pas question! Allez-y! Puis-je vous transformer en téléspectateur de papier? Non? D'accord, au revoir! Salut tout le monde! Bienvenue au premier salon de manucure en papier au monde! Je suis si contente! Donc, il est 11h, voilà ma première cliente! Souhaitez-moi bonne chance! Non, vous devez d'abord prendre rendez-vous! À la prochaine fois! Euh, la fête des monstres, c'est demain! Je vous en prie! Ah, vous voici! Bonjour! Enchantée! Installez-vous! Regardons vos mains! Montrez-les-moi, s'il vous plaît! Ah! Non, non, ce n'est rien! Ne vous inquiétez pas, je baillais! Ah! Par où commencer? Mais oui, bien sûr! Le choix du motif pour les ongles! Il y a l'embarras du choix! On a les modèles colorés, ceux avec des licornes... Celui-ci peut-être! Perk! Vous êtes bien difficile, mais je vais essayer! Je sais ce qui vous plairait! Regardez ça! Inspiré de la reine Elsa! Vous aimez? Super! Je vais aller chercher mon matériel, et voilà! Approuvé par Elsa et Anna elles-mêmes! On y va? L'huile pour cuticules est indispensable! Une couche supérieure et une couche protectrice, et de la crème pour les mains! Je vais tout vous montrer, ne vous inquiétez pas! On va avoir besoin d'une lime à ongles aujourd'hui! Regardez ces ongles super longs! Ils ont besoin de soins! D'abord, il faut nettoyer! Il me faut une brosse et un spray de lotion nettoyante! Et? Hé! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Va-t'en! Allez, ouste! Encore une fois! Ah! Allez, voici! Des lingettes humides! Qu'est-ce qu'il me reste là-dedans? Je sors tout! Oups! Pardon! On fera ça plus tard! Commençons par autre chose! Je vois que vous vous impatientez! Alors, allons-y! On commence! Vous allez adorer! Donnez-moi vos mains! Plus prêts? Hum, voyons voir! Oh! Vous avez vu? Eh bien, on a du pain sur la planche! Mais ça ne me fait pas peur! Et à vous non plus, n'est-ce pas? C'est parti! Les lingettes humides d'Olaf fonctionnent à merveille! On va en avoir besoin de deux, pas plus! Et voilà! On frotte! Waouh! Regardez la différence! La saleté sous les ongles est partie aussi! On passe à l'étape suivante! Regardons vos ongles de plus près! Ils ont besoin de beaucoup de soins! Oh! Ça, ça ne va pas être suffisant! Il vous faut un traitement spécial! Je suis à la rescousse pour un re-looking! Voici mon premier outil! Je vais changer les paramètres! Ok, on peut commencer! Super! Maintenant, on va couper vos ongles! Ils sont très longs! Encore un petit peu ici! Et voilà! Génial! C'est terminé! On va jeter tout ça! On va retirer les peaux qui dépassent! Comme ceci! Waouh! Contente que ça vous plaise! On va nettoyer vos mains et continuer! Ça chatouille? Essayez de ne pas bouger! Ouais, c'est dur de bien les limer! Voyons, il nous faut une lime à ongles! Donnez-moi votre main et voyez comment vos ongles se transforment! La dernière étape consiste à arrondir les ongles! Ça vous plaît? C'est magnifique! Je vous l'avais dit! Tous mes clients ressortent contents! Les soins de base, c'est fait! Que désirez-vous ensuite? Ah oui, c'est vrai! Les faux ongles d'Elsa, on a le choix! Quelle forme vous préférez? Vous pouvez prendre n'importe laquelle! Ok, voyons voir! Celle-ci? Non? Voilà! Cette forme-là est parfaite! Ah ah! Préparez-vous à un véritable relooking! Waouh! Super joli! Faisons l'autre ongle aussi! Oups! Ne bougez pas, s'il vous plaît! Ok! Merci! Impressionnant! Je peux faire une photo? Ouais! Super! Je vais chercher mon téléphone! C'est exactement ce qu'il me faut pour mon nouveau poste! Vous êtes prête pour l'étape suivante? Bien sûr! Ah ah! Super! N'attendons pas plus longtemps! Allons-y! Une couche protectrice est la base d'une bonne manucure! Montrez vos ongles, s'il vous plaît! Ce vernis est très réaliste, vous aimez? Je pense qu'une couche sera suffisante! Allons-y! Attendez! Gardez vos mains sur la table, sans bouger! On va utiliser une lumière spéciale pour sécher le vernis plus vite! Et hop! Et maintenant, on attend! Ça a séché! On peut passer au nail art! Regardons les différents motifs! Oh oh! Il y a plusieurs couleurs! Et plein de couleurs! Commençons par la couleur! Les marqueurs servent de vernis à ongles dans notre salon de papier! Alors, vous aimez? Super! Ravi que ça vous plaise! Et ce n'est pas fini! Le nail art d'Elsa ne serait rien sans un portrait d'Elsa! J'aime ce motif de plus en plus! Cliquez sur J'aime si vous aimez mon salon! Ce ne serait pas complet sans ces paroles! Il neige des paillettes! Quoi? Vous n'aimez pas la couleur? Je vais la changer! Avec les ongles à papier, rien de plus facile! Et voilà! Qu'en pensez-vous? Parfait! Dessinons quelque chose de sympa ici aussi! Je voudrais un bonhomme de neige! Tout le monde chante avec moi! Je voudrais faire un bonhomme de neige! Allez-y tous ensemble! Maintenant, j'ai à nouveau besoin d'une lampe! lampe LED! Oh, coucou Sam en papier! Dis bonjour à tout le monde! Sam sait comment faire son entrée! Faisons sécher les ongles! C'est indispensable! On ne devrait pas avoir besoin de plus de 30 secondes! D'abord, on vérifie! Hum, parfait! Mais ce n'est pas encore fini! Une manucure de cette qualité ne peut pas se passer de paillettes! Ah, ça brille de mille feux! Utiliser de la colle à ongles pour les paillettes? Un tout petit peu suffit! Etalez une fine couche de colle avec un pinceau! Ensuite, prenez les paillettes! Pas besoin de beaucoup! Sopoudrez-les avec précaution, comme ceci! Ça a l'air magique! C'est terminé! Ah oui, pour rendre le vernis plus résistant, on va rajouter une couche avec effet de séchage rapide! Attendez juste quelques secondes et vos ongles sont prêts! Ajoutez une couche supérieure sur chaque ongle! Ah, et faites attention aux cuticules, ces peaux à la base de l'ongle! Hum, cette huile sent super bon! Voulez-vous de l'hydratant pour les mains d'Arandel? Avec plaisir! Je m'en doutais! Appliquez la crème avec des mouvements lents et doux pour une meilleure absorption! Et voilà! Allez-y, regardez! Ça vous plaît? Wow, j'adore! Je suis contente que ça vous ait plu! Je peux faire une petite vidéo pour ma chaîne? Bien sûr! Merci! Allons-y! Merci d'être venu! À bientôt! Les clients fidèles ont droit à une remise! Au revoir! Au revoir! C'était une journée inoubliable! Vous avez aimé la visite de mon salon? Cliquez sur j'aime et abonnez-vous! À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada